Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quelque chose qui fait les nuages en fait Alors la sorgue c'est une rivière Et la rivière ça se jette dans quoi ? Elle se jette dans un fleuve Oui très bien ça se jette dans les fleuves En effet Et les fleuves ça se jette dans quoi ? Dans les fleuves Dans la... Dans la mer Voilà dans la mer ou les océans Non Moi je baigne dans l'autre sorgue là-bas Non mais tu te rappelles Timon La sorgue quand on allait La sorgue de près notre école Tu sais ? Mais c'est la même qu'ici Elle passe la même Pourquoi ? Qui c'est qui a dit que la sorgue c'était la même ici ? Parce qu'elle ressemble Mais l'autre sorgue elle est petite Et celle là elle est plus grande Non mais il a raison quand il a dit que c'est la même sorgue Pourquoi c'est la même ? Parce qu'elle passe là-bas et elle vient ici D'accord donc en fait c'est parce que l'eau C'est cool Qu'est-ce que c'est une source ? Alors une source c'est en fait l'eau qui est dans la terre D'accord ? Qui est dedans la terre Qui a envie de sortir Et pour sortir elle creuse un petit trou Et du coup quand elle passe dans ce petit trou Elle devient une source Voilà Ça te va ? Tu as compris ? Ça vient d'où l'eau des égouts ? Alors je crois que ce matin on a vu que l'eau des égouts Ça venait des villages, des maisons Les gens quand ils utilisent l'eau L'eau elle va dans les égouts Voilà T'as une autre question ? Pourquoi il y a des vagues ? Parce qu'il y a du vent C'est le vent en fait C'est quoi de l'eau ? Alors de l'eau c'est un élément naturel Qu'on peut trouver partout sur la terre Qui a donné la vie Parce que sans eau on ne peut pas Il ne peut pas y avoir de vie sur terre Et on s'en sert pour se laver aussi Pour boire donc Pour rester en vie Et pour plein de choses Pour l'hygiène et voilà De la douche D'où vient d'où l'eau de la douche ? D'où vient l'eau de la douche ? D'où vient l'eau de la douche ? De la station de pompage Pourquoi il y a des animaux qui vont dans l'eau et qui sortent de l'eau ? Qui respirent comme les crocodiles qui respirent en dehors de l'eau ? Pourquoi il y a des animaux qui sont dans l'eau ? Parce qu'ils ont besoin de l'eau pour survivre ? Non mais pourquoi il y en a qui vont en dehors de l'eau ? Il y en a qui ont besoin de respirer Ils ne respirent pas que par l'eau Mais aussi ils respirent par l'air C'est pour ça qu'il y en a ils sont obligés souvent Ils nagent à l'intérieur Ils ont 3, 4, 5, 10 minutes Puis de temps en temps ils ont besoin de sortir Reprendre une grande respiration Et hop replonger dans l'eau Ils ont besoin de respirer Et de prendre un peu d'air Pourquoi quand on met dans l'eau les lunettes ne se cassent pas ? Les lunettes elles ne se cassent pas ? Ben parce que l'eau est liquide De l'eau liquide hein ? Oui ? Ben parce que c'est une très bonne question ? Oui je pense que j'essaye Ben parce que les lunettes c'est solide et que le liquide ça ne les abîme pas Voilà ma réponse On applaudit Alors c'est par rapport au volume de l'eau Plus il y a d'eau plus l'objet va flotter Pourquoi le bois coule pas ? Alors pourquoi le bois coule pas ? Je pense parce qu'il est plus léger que l'eau Euh voilà Est-ce que les poissons respirent sous l'eau ? Alors il me semble que oui Parce que tout à l'heure en plus on a eu le Un petit cours avec le petit spectacle il nous a dit effectivement que les poissons respiraient dans l'eau Non tu voulais dire combien de verres d'eau par jour je bois ? Je bois à peu près un litre et demi d'eau par jour donc ça fait à peu près 10 verres d'eau Des fois un peu moins des fois un peu plus mais en moyenne c'est 10 verres d'eau Je bois beaucoup plus l'été parce que forcément il fait chaud et que donc on a besoin de plus d'eau Voilà Voilà Les algues Alors les algues a priori ça serait en fait des déchets qui viennent de la rivière Les déchets qu'on appelle des gaz surtout un qui s'appelle l'azote Et qui se jette en fait donc de la rivière dans la mer et ça fait de l'algue Tout simplement T'as pas parti Méo ? Oui ? Ouais Pourquoi les escargots aiment l'eau ? Les escargots aiment l'eau parce que c'est de la même famille que les limaces Et qu'ils sont composés dans leur corps d'escargots De beaucoup d'eau et que comme ils bavent tout le temps pour se déplacer Ça bave beaucoup un escargot mais il a besoin tout le temps de refaire son plein d'eau Du coup c'est pour ça qu'il aime énormément la pluie et l'eau Voilà Tu as compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada